Salut tout le monde, moi c'est Flavie et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de ce livre. Avant tout de suite le résumé, je vais vous parler de l'auteur. Elle s'appelle Danielle Lyon-Goudman, elle est canadienne, elle a été professionnelle, actrice professionnelle, elle a été actrice professionnelle pendant 10 ans et elle a fait plusieurs petits métiers sur la scène dans le cinéma indépendant, dans une petite période, et aujourd'hui elle est romancière et auteure d'une pièce de théâtre. Donc en anglais le livre se dit « Everything beautiful is not ruined » et elle a écrit ce livre en faveur de sa maman. Enfin le voilà, le résumé. Donc je vais faire un résumé assez court et assez simple à comprendre. Donc c'est une jeune adolescente qui s'appelle Ingrid, elle a été envoyée dans un camp de vacances à Picouldernest pendant 3 semaines par sa maman et donc en fait elle essaye de savoir pourquoi elle est ici. Et donc aussi il y a des retours en arrière qui vont nous aider, qui vont donner des petites informations sur elle. Et donc Ingrid c'est une fille qui est sensible mais à la fois forte et quand elle veut elle peut être courageuse. Donc dans l'histoire ça parle d'engagement, d'amour, de secret, de dépression, de recherche de soi, de nature. Maintenant venons à mon petit ressenti. Donc voici la couverture. Donc toute la beauté du monde n'a pas été là. Et donc ça m'a donné envie de le lire déjà. Et c'est agréable à lire, c'est agréable à lire, c'est agréatif. Et donc en fait j'ai commencé à lire et ça ne m'a pas trop plu. Au bout de la 30ème page, j'ai commencé à vraiment apprécier. Donc en fait il y a un passage où Ingrid se pose des questions. Et en fait ce moment là j'ai tellement adoré, en fait je me suis posé aussi une question. Donc maintenant je peux lire un petit extrait de l'endroit où j'ai trouvé ce petit déquic. Où es-tu changé, où es-tu oublié de m'en parler ? Où es-tu essayé de me le dire sans que j'écoute ? Savais-tu que je n'écoutais pas ? As-tu décidé de me laisser partir sans que je sache à quoi m'attendre ? Autrefois je ne t'aurais pas cru qu'à Pam, mais là je ne sais plus. As-tu imaginé mon état de sidération d'autant que je suis supposée être fragile ces derniers temps ? Donc ce livre il est à la fois triste et joyeux. Et en fait toutes les thématiques que Ingrid se pose, en fait c'est... Personnellement et aussi j'ai vu sur internet, il y a beaucoup de personnes qui disent que les thématiques ça pousse le lecteur à aller plus loin. Et c'est vrai parce que c'est ce que je pensais et du coup j'ai été éliminé. J'ai pensé après, quand j'ai fini, je me suis dit mais ça serait cool de le voir en film.